Bonjour, Jean-Baptiste Alba, directeur du Centre National et Musée Jean Jaurès à Castres, dans le Tarn. Je suis employé par la ville de Castres depuis une quinzaine d'années maintenant. J'ai d'abord évolué au sein du musée Goya, puis ensuite au sein de ce musée dont j'ai pris la direction depuis six ans. Mon travail m'a mené à travailler exclusivement au départ sur les collections de ce musée, qui quand même a une histoire assez riche et intéressante, puisque finalement, quoi de plus pratique et instructif que travailler sur les collections d'un musée pour comprendre son histoire. Et par là même, évidemment, le personnage qu'elle commémore, enfin que l'établissement commémore, qui est Jean Jaurès. Donc au départ, j'avais entamé l'inventaire des collections, parce que ça n'avait jamais été fait. Et ça a été une étude de près de 450 pièces muséales, avec bien sûr la prise en compte qu'il fallait un peu réorganiser et ordonner, de quasiment 1200 manuscrits, près de 4000 ouvrages, 400 photographies et autres documents iconographiques. Donc le travail quand même aussi a été de se plonger dans les archives même de l'histoire de ce musée, puisque pour comprendre cet établissement, il faut revenir en arrière, puisque le musée Jean Jaurès en tant que tel, né en fait en 1954, il se trouvait au départ dans les murs du musée Goya. Le musée Goya, en fait, qui avait pris cette appellation antérieurement en 1947. Et c'est grâce, j'ai envie de dire, à la clairvoyance d'un conservateur qui était Gaston Poulain, qui a été conservateur en fait des musées de la ville de 1947 à 1972, si je me souviens bien, qui en définitive avait rencontré des personnes qui avaient connu Jean Jaurès et qui lui a mené des manuscrits, des documents divers et variés. Et il s'est dit, tiens, pourquoi pas quand même, pour le 40e anniversaire de sa disparition, faire une exposition sur Jean Jaurès. Et mieux, dans sa ville natale. Puisque ça a pris la forme d'une exposition en 1954, au sein d'une pièce, puis de trois finalement, au sein même du musée Goya, qui se trouve en fait dans l'ancien palais épiscopal de la ville. Et donc, en tout, ça a été une quantité de pièces assez intéressante. Et finalement, de la naissance à la fois d'une exposition et d'un musée, ils ont remis le couvert, si je puis dire, en 1959. Là, pour le coup, pour le centenaire de sa naissance. Et là, il y a eu quasiment près de 1088 pièces, à l'époque, qui ont été présentées. Quand je parle de pièces, en fait, c'est à ce moment-là, on ne faisait pas trop le distinguo entre les pièces muséales et les archives de l'autre. Donc, ça a été quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Puisqu'en plus, l'événement avait été présidé par Joseph Paul Boncourt. Et donc, tout le long, Gaston Poulain va vraiment s'attacher à jouer le VRP de ces musées, si je puis dire. Puisqu'à chaque fois qu'il y aura une autorité, que ce soit politique ou culturelle, qui viendra sur la ville, il va bien sûr lui faire visiter le musée Goya et le musée Jaurès, qui se trouvait donc dans des pièces attenantes. Donc là, l'aventure de ce petit musée Jaurès va durer à peu près jusqu'au début des années 80. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a eu quand même, en histoire et dans le milieu universitaire, une mode aussi sur l'histoire sociale, économique. Bref, une mobilisation, on va dire, de ressources et d'investissements et de travaux scientifiques qui vont vraiment davantage éclairer Jaurès. Alors, c'est vrai qu'antérieurement, il existait aussi la société d'études jouressienne. Mais finalement, au début des années 80, à Castres, la municipalité devient socialiste. Et le projet de l'époque est de recréer un musée Jean Jaurès. C'est même beaucoup plus imposant puisqu'on veut le rendre centre national. Voilà. Donc, ça permettait aussi, il y avait une petite concurrence avec Carmo, un peu Toulouse. Mais l'idée, c'était vraiment de recréer un établissement à part entière Jaurès dans sa ville natale. Et donc, finalement, l'idée a été d'externaliser l'établissement et de, en tout cas, de prendre un peu ces quartiers ici, au sein même d'un ancien hôtel particulier de la ville, puisqu'il en existe beaucoup. Et donc, ça a été, en plus, ça a été installé dans une ancienne imprimerie. Voilà. C'était l'imprimerie du Progrès ici. Et donc, on a réalisé un établissement qui s'organise sur quatre niveaux, avec une partie exposition temporaire, exposition permanente, donc, le musée où nous sommes, un auditorium d'une cinquantaine de places et enfin, donc, un établissement, enfin, la salle de conservation et puis les bureaux, donc, du personnel. Et donc, le centre national et musée Jean Jaurès, en définitive, a été vraiment inauguré, alors, ouvert au public en 87 et inauguré par le président de la République François Mitterrand en 1988. Donc, ça a été quelque chose d'assez ambitieux pour l'époque, surtout monté par des universitaires. Donc, il y a eu Madeleine Ribériault et Roland Trempé, évidemment. Et puis, vous aviez déjà un comité qui a rassemblé Gilles Candard, Jean Faury, Alain Lévy, Rémi Pêche, plusieurs historiens proches de Castres qui ont porté le projet et avec, donc, comme premier directeur, Alain Boscus de 1987 à 2003. Donc, après, il faut bien reconnaître une chose, c'est que, certes, il y a eu un gros travail scientifique, un peu, reconnaissons-le aujourd'hui, en détriment des collections qui font que l'inventaire n'avait jamais été réellement mené. Il y a aussi une conservation partagée qui a ses avantages entre le musée Goya et le musée Jaurès. Mais, bien évidemment, il a été un peu compliqué de mener un travail très approfondi auprès des collections. De 2003 à 2008, il n'y a pas eu réellement de direction, mais il y a eu un gros travail sur les expositions temporaires. Et puis, à partir de 2008 jusqu'en 2016, un nouveau directeur, Rick Vial, qui accentue donc ce travail pour les expositions temporaires puisqu'il y en a eu jusqu'à cinq par an. Et parallèlement, c'est là que je suis arrivé physiquement auprès du musée pour travailler sur ces collections. Donc, là aussi, il a fallu vraiment reprendre tout de zéro puisque dans la plupart des musées, en général, pas seulement de province, le deal a été un peu d'adapter les nouvelles techniques de conservation et d'étude des pièces en regard à la fois de ce que nous avions, de l'état de ces pièces-là. Et puis, surtout, il y a eu bon nombre de musées qui ont été labellisés Musée de France en 2002. Donc, ceux-ci répondaient à différentes exigences, à la fois scientifiques, avec l'arrivée des services des publics. Voilà. Donc, il y avait à la fois un gros travail exigeant en termes de médiation culturelle auprès de tous les publics sans distinction et puis aussi une exigence scientifique pour assurer cette conservation des pièces. En fait, il a fallu un peu remener un travail de recherche, mais au sein même des archives de ce musée qui se trouvait à la fois dans les archives municipales, un peu dans les différentes armoires de l'établissement, mais aussi même au sein du musée Goya, puisque l'établissement, enfin en tout cas le musée Jaurès avait quitté cet établissement-là. Et ça, ça a été une grosse découverte et j'ai envie de dire même une redécouverte finalement de l'histoire de ce musée et plus largement évidemment l'histoire de Jaurès, parce que ça nous a permis un peu comme une enquête de retracer l'arrivée de ces objets. C'est à dire que pendant longtemps, c'est vrai qu'on était entouré de différentes pièces muséales qui nous sont d'ailleurs même familières, mais sans trop savoir un peu quelles étaient leurs origines, comment elles étaient arrivées là. Et donc c'est intéressant parce que ça a permis aussi surtout de se rendre compte que nous conservions beaucoup d'éléments directement liés à la famille de Jean Jaurès. C'est à dire que sur Jean Jaurès lui-même en définitive, froidement, nous conservons un chapeau, une paire de chaussures, une écharpe d'adjoint-mère de Toulouse qui est actuellement achevée d'être restaurée, mais après rien comme objet personnel. Bien évidemment nous avons bon nombre de manuscrits, je disais tout à l'heure à peu près 1400, Jaurès a beaucoup écrit et heureusement c'est ce qui fait le délice des historiens aujourd'hui, mais en tout cas sur sa vie propre, sur sa vie personnelle, les historiens passent très rapidement dessus. Certes on s'attarde beaucoup sur ses actions politiques, sur sa pensée, sur sa philosophie évidemment, mais sur le personnage, sur sa vie familiale et après sur ses jeunes années, bon on a un peu repris et redéveloppé ce que disait déjà Marcel Auclair, mais en définitive il y a un gros travail à faire. Et cette méconnaissance que nous avions durant quelques années, eh bien le travail même sur ces pièces et la redécouverte de certaines archives nous permettent justement finalement de l'éclairer. Donc nous avons en plus constaté que nous conservions bon nombre d'effets militaires. Et oui puisque dans la famille Jaurès, il y a quand même trois amiraux dont son frère sont des amiraux à trois étoiles, donc c'est quand même pas mal, et d'autres militaires effectivement qui avaient servi durant durant les sous le second empire, durant la guerre franco-prussienne. Voilà le fils même de Jean Jaurès, on le sait, fera tout pour pour partir sous les drapeaux avant l'âge, puisqu'il y avait aussi une histoire de vengeance et il voulait un peu réparer réparer un peu l'injustice dont sa famille avait été victime. Mais en définitive c'est ce travail-là aussi incite à travailler sur le sujet militaire. Alors certes on connaît la monumentale étude de Jean Jaurès sur l'armée nouvelle, mais ce qui est intéressant de comprendre aussi c'est que plus on approfondit l'histoire même d'un individu, donc l'histoire de sa famille et puis l'histoire de son évolution, son ressenti, ses rapports justement aux militaires de sa famille, ça permet en tout cas de développer sa pensée et puis de comprendre aussi tel ou tel point de vue quelques années plus tard. Et c'est ainsi qu'il y a eu quand même aussi bon nombre dans des biographies de Jaurès, il y a eu bon nombre d'incohérences, d'oubli et puis d'erreurs, il faut dire ce qui est. Et donc on a pu reprendre tout ça, son arbre généalogique notamment, pour en définitive se rendre compte que tout n'avait pas été dit, tout n'était pas ressorti en tout cas du moins des archives. Et par exemple pour la famille Jaurès, donc la branche même des Jaurès, on sait bien évidemment qu'ils sortent de Dourgne dans le Tarte Sud, qui viennent à Castres poser leur valise à la toute fin du 18e, début du 19e. Et on a pu ainsi redécouvrir, enfin retrouver en tout cas un établissement dans lequel la famille Jaurès va vivre durant quasiment trois générations. La famille de Jean Jaurès, ce sont des gens qui ont travaillé dans le textile, il y en a beaucoup ici, même du côté maternel, on retrouve bon nombre de drapiers. Mais en tout cas concernant la famille même Jean Jaurès, ce sont des gens qui ont développé leur fortune et qui ont fait fortune dans le négoce. Et si bien qu'à un moment donné, l'un des grands-oncles on va dire de Jean Jaurès va ouvrir même une entreprise directement à Paris, tout en gardant des liens avec Castres. Alors là aussi, on peut se demander quels étaient les rapports directement avec le Tarte, est-ce qu'il va y revenir ? Ben oui, par exemple, le meilleur exemple que l'on est, c'est la fameuse statue de Benjamin Jaurès à Groyer. Pour comprendre en fait, Auguste Jaurès, donc c'est la personne que j'évoque, avait épousé une Groyétoise de la famille Gau, c'était un ancien maire de Groyer d'ailleurs. Et donc c'est pour cela qu'on a fait d'ailleurs naître cet amiral à Albi, alors ça paraît un peu incohérent, mais bon, il y avait bon nombre en tout cas d'informations comme ça et par ça, quelques erreurs qu'il a fallu un peu réparer. Donc c'est vrai qu'après, lorsqu'on travaille un peu plus sur Jaurès lui-même, sur l'histoire de sa famille, bon, on se rend compte dans ces jeunes années sur lesquelles on passe rapidement, qui n'est pas très connue, on sait que son premier mandat, en 1885, il fait campagne avec des républicains. En fait, lorsqu'on étudie un peu plus, il est quand même bien recommandé et porté par des négociants castrés et du Tarn-Sud. Et si on connaît le nom de Jaurès, eh bien on le doit plutôt à des cousins, si on veut être exact, des cousins germains du père de Jean Jaurès, c'est-à-dire les amiraux, Charles et Benjamin Jaurès. Charles, né en 1808, décède en 1870. Il est surtout connu pour avoir participé au transport de l'obélisque depuis Luxor. Il a aussi travaillé sur le percement de l'isme de Suez avec Ferdinand de Lessepte, dont on conserve d'ailleurs aussi une lettre ici même. Et puis, par la suite, il décède assez tôt, mais il était membre du conseil d'amirauté. Et le frère de celui-ci, qui était beaucoup plus jeune, Benjamin Jaurès, celui donc qui a sa culture, en tout cas sa statue du moins agroyée, a participé à la guerre franco-prussienne. Pendant un temps, il a rejoint l'armée de terre, donc en tant que général de brigade. Et plus tard, donc, il sera député, sénateur, ambassadeur et terminera sa carrière. Et il va décéder d'ailleurs à ce poste comme ministre de la Marine, seulement durant trois semaines. Voilà un peu comment, grâce à qui en tout cas, le nom de Jaurès, du moins, était connu dans le Tarn et au-delà, bien évidemment, et même au-delà des mers. Donc, par la suite, c'est vrai que l'exercice était intéressant parce qu'au sein même du musée, si je reviens au sein de cet établissement, le fait de travailler sur un individu oblige à recenser et à disséquer la moindre information dont on dispose. Ça peut être des photos, des manuscrits, des objets et l'histoire même de ces objets, donc, nos propres archives, les archives de nos prédécesseurs, donc des conservateurs d'avant, une lettre de donation et autres, ou après, des traces de transactions. Et donc, tout ça, ça permet un peu, aussi avec la presse locale de l'époque, de finalement, de reconstituer le parcours d'un individu. Donc, ce travail qui a été mené sur Charles Jaurès, bon, j'ai fait un saut, là, maintenant, on travaille un peu plus sur Louis Jaurès, donc le frère même de Jean Jaurès, permet un peu d'approfondir l'histoire de ce lieu et aussi d'éclaircir davantage les jeunes années et la vie, en tout cas, même de Jean Jaurès, cette vie beaucoup plus personnelle que l'on m'y connaît. Concernant Louis Jaurès, en fait, c'est assez récent, puisque, bon, on connaissait le frère, évidemment, on savait qu'il avait été député de la Seine, qu'il avait été militaire, qu'il revenait un peu à Castres, si bien que, d'ailleurs, il repose ici même, il repose à Castres avec sa mère et sa troisième épouse. Et donc, il se trouve que des descendants se sont manifestés en 2018 pour nous faire savoir qu'ils souhaitaient se défaire au profit de la ville de Castres d'un buste de l'Oraïeul qui avait été réalisé par Georges Crousat, un artiste castré et qui avait vécu à Paris et qui était aussi même ami de Louis Jaurès. Donc, j'ai été chercher ce buste au Havre et je n'y suis pas allé pour rien parce qu'en plus du buste, j'ai ramené, tout d'abord, c'était un dépôt, un carton d'archives assez riche. Et il est rempli de manuscrits, de coupures de presse, de carnets, etc. Et donc, le premier confinement a permis un peu à ce musée de consacrer un peu plus d'importance. Et puis, j'ai envie de dire finalement, pour une fois, ça donnait du temps pour les personnels du musée de travailler un peu plus sur ce qu'ils conservaient et qu'ils laissaient sur des étagères en se disant, tiens, lorsque nous aurons du temps, nous pourrons. Mais bon, c'est l'exercice qui existe un peu dans tous les musées. On a quantité de richesses qu'on méconnaît ou qu'on ne connaît pas encore parce qu'on est toujours pris aussi par les expositions du lendemain. Voilà. Donc, c'est toujours l'équilibre à jouer entre le fait qu'il faut capter et attirer le public et puis de l'autre aussi, essayer de promouvoir des collections et des richesses que nous avons. Et donc, ce travail a permis de voir qu'en définitive, on avait découvert des tas de carnets. Alors, c'était des carnets qui traitaient tout et n'importe quoi sans être péjoratifs. Mais en tout cas, Louis Jaurès avait cette habitude de consigner systématiquement ce qu'il voyait, ce qui, en tout cas, interpellait sa curiosité. Et ce pouvait être, en fait, une promenade à titre personnel au sein d'une ville. Tout comme après, les copies aussi de carnets de Bord durant ses différents commandements, durant sa carrière. Donc, ça a été un ensemble de renseignements et de ressources qui permet vraiment d'apporter beaucoup, non seulement pour l'époque de Louis Jaurès. Louis Jaurès né en 1860 et décède en 1937. Mais aussi, donc, pour les historiens. Et puis, il s'est rapport avec son frère. Parce que, notamment, dedans, nous conservons ce que j'appelle des press-books parce que c'est vraiment la fonction de ces documents où, plus tard, quand il sera à la fois à la retraite et qu'il aura un peu plus de temps libre, il va, après l'assassinat de son frère, énormément s'investir et se consacrer aux différentes commémorations qu'on pourra faire. En fait, Jean Jaurès est assassiné en 1914. Durant la première guerre, Louis Jaurès est mobilisé. Il va notamment servir dans les Dardanelles. Mais à partir de 1920, il prend sa retraite. Et là, il va participer aux différentes commémorations, donc, de son illustre frère, qu'il n'arrêtait pas de vénérer, en fait. On sait qu'il y avait un lien fort entre les deux. Il n'avait seulement qu'un dans des quarts. Louis étant le cadet, bon, il devait sans doute avoir des points de vue différents. Mais j'ai envie de dire, pour le peu de fois où il se voyait du vivant de Jean, il n'avait pas trop le temps de se disputer ou d'avoir des points de vue différents puisque Louis ne retournait sur terre qu'une à deux fois par an durant ses activités. Et donc, par la suite, au lendemain de la première guerre, on sait que Jaurès, très vite, va faire l'objet de commémorations. 1924, il est panthéonisé. 1925, un buste, enfin, en tout cas, un monument, pardon, Jean Jaurès, que vous avez derrière moi, va être inauguré sur la place éponyme à Castres. Et puis, sur d'autres places et dans d'autres communes, on va voir différentes répartitions de collèges Jaurès, rue Jaurès, boulevard Jean Jaurès, etc., etc. Et donc, ça, Louis Jaurès va consigner des discours qu'il va prononcer, des copies d'articles qu'il va écrire, des photographies aussi. Donc, en fait, c'est ça aussi qui tranche entre les deux frères, c'est que la plupart des historiens s'accordent sur le fait que Jaurès travaillait beaucoup dans un désordre épouvantable, mais dans lequel, quand même, il arrivait à se retrouver. Et Louis Jaurès, lui, était beaucoup plus organisé, précis. D'ailleurs, ça se voit même à la forme de son écriture. C'est très bien présenté, très propre, très soigné. Donc, c'est vraiment assez intéressant. Et donc, il va produire tout ceci, et j'ai envie de dire, pour le plus grand bonheur des historiens aujourd'hui. Donc, ça permet un peu vraiment de resituer et surtout de découvrir un peu plus la personne avec qui il a passé ses jeunes années. Puisque je le rappelle, Jaurès a vécu ses 16 premières années à Castres. Et contrairement à ce que pensent certains castrés aujourd'hui, Jaurès n'a pas fait que naître ici. Il est retourné, il est revenu. D'abord pour aider ses parents à la ferme, parce que son père, en tout cas, n'avait pas la chance d'être aussi fortuné, d'avoir autant de chance dans les affaires que sa famille. Mais après, il va revenir aussi pour même rencontrer des socialistes castrés. On a des traces, en tout cas, du passage de Jaurès à l'hôtel de ville, ici même, au début du 20ème et autres. Et donc, Louis Jaurès nous donne aussi, nous apporte un peu cet éclairage sur l'après. Alors, j'avais deux questions. L'éclairage que donne Louis Jaurès, est-ce qu'il a changé un peu, humanisé, donné des contours un peu plus de relief à vos yeux à Jean Jaurès ? D'une part. Deuxième point, pour finir après, c'est comment votre propre chemin vous amenez vers Jaurès ? Et qu'est-ce qu'il vous apporte dans le travail que vous faites autour de lui et dans ses musées ? Avant toute chose, c'est vrai que l'éclairage qu'apporte Louis Jaurès, on va dire, c'est un éclairage beaucoup plus personnel. Parce que la presse de l'époque conserve bon nombre de ses témoignages sur ses jeunes années, sur les rapports qu'il avait avec lui. Et puis, en plus, dans ses archives, on trouve aussi des documents de sa fille, Yvonne Rénier-Jaurès, qui a bien entendu participé à la création de ce musée, qui a donné beaucoup de choses. Donc, j'ai envie de dire, ce sont des témoignages partagés. Yvonne Rénier-Jaurès a vécu ses 10 premières années à Castres avec sa grand-mère. Donc là aussi, il y a bon nombre de témoignages qui nous apportent un Jaurès beaucoup plus personnel. Ce n'est pas le Jaurès de la chambre, c'est le Jaurès de la famille, c'est le Jaurès de Castres. Et ça en ça, ça apporte beaucoup. Qu'est-ce que ça m'apporte à titre personnel ? Moi, je suis originaire de Castres. Même si je n'ai pas grandi, j'y suis revenu, j'y ai toute ma famille. J'ai passé mes étés pas très loin de la fédiale, en définitive. Concours de circonstances géographiques familiales. Et ce Jaurès-là, en tout cas, m'éclaire davantage sur le Castres de son époque. Et puis aussi sur ce lien vraiment à la terre, plus largement à l'Occitanie. C'est vrai que Jaurès est fier de son patrimoine. Il est un amoureux de son pays. Il va y revenir régulièrement. Alors là aussi, au niveau local, vous avez toujours des dissensions entre le Tarn-Sud, le Tarn-Nord. Il fait quand même l'affront à sa famille d'épouser une Anne-Bioise. Bon, c'est un peu d'humour. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelqu'un qui est amoureux de sa terre, amoureux de son Tarn. Et il en ressent, en tout cas, lorsqu'il peut systématiquement, le besoin d'y revenir, de s'y ressourcer, de retrouver ce parfum, cette chaleur, ces sons, en tout cas, de la campagne, qui l'ont embersé durant ces jeunes années. C'est vrai que si vous vous baladez sur les plateaux de Peyrus l'été, quand il fait très chaud, ou même en ce moment, avec la nature qui s'éveille et le bruit de la faune et l'odeur de la flore qui s'y trouve, et bien ça permet de comprendre beaucoup sur ce Jaurès. Eh oui. Donc c'est pas seulement que les lectures qu'il fera plus tard quand il grandit, mais je pense très sincèrement, là c'est beaucoup plus personnel, que les connexions, en tout cas les rapports que l'on peut entretenir avec sa propre famille durant ces jeunes années, et puis ce lien fort qu'on peut avoir avec la terre même qui nous voit naître et sur laquelle on vit, forge aussi l'après. Parallèlement, c'est ce que j'ai un peu retrouvé aussi avec Louis Jaurès. Louis Jaurès évoque aussi tous ces jeunes années avec son frère, même dans quelques correspondances avec son épouse. On imagine quand il va passer plusieurs mois en mer à 10 000 kilomètres des siens et de sa famille et de sa région, finalement, de son pays, c'est autant de choses et de souvenirs, on va dire, surtout ces souvenirs, qui vont fortifier et permettre en tout cas à ces individus, j'ai envie de dire, de tenir un peu quelque part. Très bien, M. Jean-Baptiste Alba, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans ces lieux. Merci à vous surtout. Et d'avoir partagé avec autant de passion votre passion. Merci à vous. Merci à vous.